voilà content de faire ta connaissance ouais également j'ai écouté quelques-unes de tes vidéos je suis pote avec Max aussi tu connais Max ? je m'avais parlé un peu de Max ouais il était venu à la cabane c'était chouette et puis voilà dans l'idée moi je trouvais sympa de faire une discussion un peu avec différentes personnes et puis pour voir un peu comment dire ouais comment ça s'exprime chez chacun tu vois parce que chacun aura ses mots enfin l'exprimera différemment mais pour aller vers le même truc tu vois puis j'aime bien la multiplicité comme ça je trouve sympa de parler de ça sans but spécial tu vois mais juste pour le plaisir quoi c'est chouette toi t'es tombé dedans il y a longtemps je suis tombé dans la marmite non je veux dire dans la non-dualité enfin ça fait un moment que tu là je partage je fais aussi des tu sais des je propose des tu sais le team bafouille je sais pas si t'as regardé un peu la chaîne je fais aussi des partages sur pas mal de personnes justement qui partagent là-dessus quoi ouais et donc ben voilà ça c'est bien et après ouais la non-dualité ben ça a été ça a été intéressant enfin ça m'a pris à un moment donné tu vois ça m'a attrapé quoi dans le le concept de l'éveil la réalisation justement parlons-en pour toi c'est quoi la notion de l'éveil comment tu comment tu décrirais ça si on peut dire si on peut décrire l'indescriptible mais en fait l'éveil c'est surtout un concept c'est un concept c'est un gros concept et qui peut nous créer une belle histoire de recherche et d'aventure justement c'est joli aussi de rechercher complétude en tout cas ou un endroit c'est un fantasme souvent c'est louable quelque part c'est un jeu de toute façon mais ça se fait j'y ai joué pas mal de temps j'ai bien joué aussi cette aventure tu vois donc c'est avant tout un concept c'est avant tout une croyance d'un état d'être qui serait à un moment donné un état d'être ah ok c'est bon j'y suis ou tu vois un truc comme ça ça c'est le fantasme c'est toujours que comme ça c'est le fantasme trouver la paix le bonheur durable tout le temps quoi dans ce monde pour moi c'était un peu au départ c'était un peu ça l'idée tu vois je vais m'éveiller puis enfin je vais arrêter de souffrir je vais être tranquille et puis tout va être super dans l'idée c'est rigolo moi j'ai toujours été dans la recherche à l'extérieur j'ai toujours essayé de chercher je sentais toujours un manque à l'intérieur j'ai toujours cherché à l'extérieur et puis au bout d'un moment après 50 ans de recherche effrénée dans tout ce que tu peux essayer puis tu vois qu'il n'y a rien pour finir on pourrait dire pour mettre des mots que ça se tourne un peu à l'intérieur tu vas regarder à l'intérieur et que tu vois que tout est déjà là mais ouais j'étais aussi un chercheur effréné ouais ouais est-ce qu'il y a vraiment un éveillard en fait ça a toujours été éveillé tu vois c'est un concept donc je ne sais pas comment expliquer le plus honnêtement possible le truc pour ne pas recréer une attente finalement tu vois pour ne pas recréer un concept tu vois ouais c'est difficile de toute façon avec les mots le plus honnête possible c'est 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 un voyais ça peut être une histoire et du coup voilà moi je le compare souvent comme tu sais un jeu un jeu pas plus qu'un autre tu vois il y en a ils courent après l'argent il y en a ils vont courir après la relation il y en a ils vont courir après l'éveil il y en a ils vont courir après une belle voiture tu vois donc c'est des jeux de vouloir acquérir pas plus qu'un autre finalement tu vois non c'est vrai on sacralise un éveil un truc spirituel tu vois le truc ultime ça serait un truc supérieur à toutes les autres expériences le reste le mental il adore donc on rejette un peu l'humain c'est un réflexe on adore diviser ça raconte des histoires tout le temps tout seul ça jauge ça soupèse ça juge ça estime mais ouais comme tu dis c'est des réflexes après mais après une fois que tu vois que c'est on pourrait dire mécanique c'est plus actif on pourrait dire que ça vient par habitude ces trucs de juger sous-poser c'est comme quand tu arrêtes un bateau tu vois il va continuer à avancer mais bon c'est une histoire aussi ouais enfin tout est une histoire c'est une histoire ouais en plus le truc qui est intéressant c'est tu sais c'est génial notre énergie l'énergie de chacun l'état d'être de chacun et quelque part c'est ça l'éveil en fait c'est être ok avec ce qui se vit maintenant en moi donc celui qui va regarder la vidéo toi c'est ça l'ultime éveil c'est qu'à un moment donné ah mais c'est ce que je vis ce que je perçois c'est ok c'est ça c'est ça on pourrait dire c'est ça c'est ça vu que c'est maintenant tu vois c'est direct tout ce qui émerge c'est ok le truc le jeu à un moment donné c'est croire qu'il faut rejoindre quelqu'un qui parle qui a l'air mieux ou je sais pas plus heureux tu vois c'est un fantasme oui c'est un fantasme c'est une projection quoi ouais ouais une projection mentale ouais ouais ça se fait comme ça ça se fait comme ça ouais d'après toi il y a des stades d'éveil qu'est-ce que t'en penses il n'y a pas de stade d'éveil ça a toujours été ça ça a toujours été très simple et après il y a des croyances il y a le jeu des croyances je crois ne pas être réveillé ou je crois être réveillé c'est le jeu des croyances mais ce qu'on veut derrière les croyances je crois manquer je crois pas être aimé je crois être aimé je crois je pense que ça finit les croyances au jeu des croyances voir que c'est des croyances c'est pas grave ça se fait ça tombe des fois c'est des croyances qui tombent tu vois moi j'appelle ça le jeu du déconditionnement t'as des croyances ouais les croyances ça mène un peu de sérieux de gravité ou en tout cas de croire connaître la vie c'est un jeu tu vois puis à un moment donné des fois ça se casse la gueule t'aimes pas et puis voilà puis c'est un jeu qui tombe en fait t'as le conditionnement et t'as le déconditionnement c'est le jeu humain c'est le jeu principal ça se casse la gueule et après tu vois la simplicité de la vie il n'y a rien de plus mais il n'y a pas de le truc c'est qu'il y a c'est maintenant vraiment mais c'est pour ça que c'est génial aussi tu vois parce qu'à la limite qu'il y ait des croyances d'ailleurs parce que on va sous-entendre que quand il n'y a plus de croyances c'est mieux quand il y a des croyances ça veut être vécu avec des croyances avec des conditionnements avec des traumas avec tout ce qu'on veut en fait ça veut être vécu quand même comme ça maintenant dans les individus dans l'unicité de chacun donc ça c'est bien déjà ça soulage tu vois ah ok ce que je suis c'est ok en fait tu vois n'importe ce qui est quoi même si c'est le tourment je ne sais pas le sérieux parce que ce qui se fait se fait quoi ce qui se fait en tout cas c'est intéressant de pouvoir peut-être se l'amener de se dire bon bah ok c'est la peut-être je ne sais pas dans ma vie c'est la merde je ne sais pas il n'y a que des tuiles ou je ne sais pas ou je suis malheureux ok tu vois c'est ok aussi tu vois dans le sens c'est ce qui veut être vécu aussi quoi dans le moment de la personne ouais c'est ce qui est une souffrance notre souffrance par dessus ah ouais mais alors il faudrait que ça il ne faut pas que je le vive donc il faudrait que je l'évite donc il faut que j'atteigne l'éveil il faut que j'atteigne un autre état pour être tout le temps heureux comme apparemment le monsieur là qui a l'entendu tu vois donc ça crée encore plus une frustration parce que ça maintient un truc quoi ce que je vis c'est pas bien je devrais vivre comme lui comme un tel comme ceux qui sont éveillés ça maintient le truc en place quoi ouais alors que moi en tout cas de la proposition c'est souvent l'inverse c'est au nord ce qui se vit en toi quoi en fait plus tu le vis plus tu laisses vivre l'émotionnel n'importe quoi en fait la colère la tristesse la haine la tristesse l'honnêteté c'est génial le pouvoir de l'honnêteté l'honnêteté tu reviens à toi tu dis qu'est-ce que je vis tu vois c'est génial l'honnêteté c'est pas un concept tu vois j'enlève tout ce que j'ai appris je m'en fous de la spiritualité je reviens à l'honnêteté qu'est-ce que je ressens qu'est-ce que je vis qu'est-ce que j'ai voilà c'est tout et être ok tellement avec ça tu vois ben là ça va pas ben ça va pas tu vois tu vas à fond dans ça va pas tu peux pleurer tu peux te mettre en colère tu peux tu peux être ok avec l'énergie quoi en fait parce que l'expérience qui se rajoute souvent en plus qui est encore plus désagréable finalement c'est se dire ça je le veux pas quoi tout ce qu'on veut pas ça se maintient tu vois c'est bizarre ça c'est une énergie plus on veut pas un truc en fait plus ça s'accroche plus ça s'amplifie même ouais ça se contracte ça s'amplifie ça prend tout l'espace mais si tu vas pardon si tu vas regarder la souffrance un peu de près en fait souvent c'est de la souffrance mentale enfin je veux dire il y a disons qu'il y a le fait et après il va y avoir ou pas enfin une construction mentale qui va dire c'est pas juste pourquoi ça m'arrive à moi pourquoi c'est comme ça enfin tu vois tu comprends il y a un truc qui est construit il faut que c'est porté là dessus et puis il y a souffrance parce mais à cause des pensées même pas à cause du fait si tu veux à cause de ce qui est construit mentalement par dessus quoi ouais la souffrance il me semble qu'elle est souvent créée par le mental c'est pas une entité le mental on est d'accord mais parce qu'il y a des pensées qui sont crues vraies et puis le focus est porté dessus et puis c'est un peu comme si c'était hypnotisé toi ouais moi je vois ça un peu comme ça quoi mais de ce que je vois dans la souffrance ouais c'est que la souffrance bien souvent c'est mental quoi ça veut pas dire c'est que mental c'est que des pensées c'est des pensées c'est que des pensées c'est que des pensées c'est des pensées crues vraies et puis puis voilà quoi c'est toujours pareil ou des choses qui n'ont pas été qui n'ont pas été acceptées dans l'instant et puis ça peut revenir comme trauma ou tu vois enfin des mémoires ouais après ce qui est intéressant tu vois les pensées c'est pareil en fait tout est ami le corps dit la vérité les pensées indiquent une direction à embrasser à aimer à aller voir tu vois souvent les pensées bon dans la dualité on a vite fait dire ouais mais je pense on va être dans l'instant présent mais bon la vie ça nous ramène tout ce qu'il faut voir ou en tout cas expérimenter donc les pensées comme je dis souvent quand c'est répétitif ou en tout cas quand ça titille quand ça vient chercher l'émotionnel c'est génial c'est une bonne indication aussi qu'il faut aller voir tu sais tant qu'il y a des pensées qui amènent à un inconfort c'est aller voyager dedans parce que c'est d'aller voir que c'est c'est encore actif encore cru comme soit une injustice soit cru comme vrai quoi ou qui n'a pas été accepté dans le moment tant que la pensée revient c'est qu'on n'a pas assez bon tout ça c'est un jeu mais on n'a pas été voir vraiment la racine tu sais la racine c'est bien d'aller au fond parce qu'après ça se dilate ça disparaît après ça revient la pensée après après les souvenirs c'est que une joie de se rappeler des souvenirs je ne sais pas pour raconter ou pour tu vois c'est le renommer des souvenirs mais je veux dire il n'y a plus de douleur dans aucun souvenir passé puisque tu puisque tu es ok entre guillemets avec tout ce qui veut venir à toi entre guillemets c'est un jeu tu sais de présence ta propre présence elle doit venir je ne sais pas éclairer ou voir tout le faux qui a été cru quoi c'est un peu comme ça que je vois la mécanique humaine c'est c'est observer ce qui s'est vécu qui a été cru vrai parce qu'une souffrance c'est une croyance qui est crue forcément et qui est vraie on dit quoi ou un truc qui n'a pas été accepté ben oui c'est un truc basique c'est le truc c'est toujours accepté si on peut regarder oui aller voyager sur ce que c'est là je dis cette douce folie mentale parce que ce n'est pas un ennemi encore une fois les pensées mais voir cette douce folie quoi cette douce ce doux mensonge qui peut qui peut nous faire croire à des injustices que des fois j'ai été une victime ou j'ai été un bourreau ou j'ai été ou tu vois tout ce qui rattache à une responsabilité individuelle tu vois donc une importance donc j'ai réagi des fois tu imagines des trucs et puis tu étais complètement à côté de la enfin tu vois un exemple j'ai mon ex elle avait souvent la piscine et puis il y avait un couple qui était là aussi et puis elle n'osait pas passer devant eux parce qu'elle se trouvait moche tu vois alors ils faisaient chaque fois le détour et puis ils se sont vus quelques années après puis ils ont discuté puis ils ont discuté de ça tu vois puis eux ils pensaient qu'elle passait pas devant eux parce qu'elle était trop gonflée c'est marrant quoi on se promène dans la tête des autres ils vont penser que je suis moche je passe pas devant eux c'est pour ça il n'y a que notre monde ça ne parle que de nous oui oui on arrive que de soi au système de croyance on est dans une espèce de bulle d'expérimentation avec plein de croyances plein de limitations ouais des peurs plein de trucs on se rajoute tout seul mais moi je vois ça je vois ça très mécanique ouais en fait c'est des actions à des réactions à des réactions à des réactions à des réactions qui créent les conditionnements les concepts les trucs puis sur lesquels t'as pas trop de pouvoir quoi t'as zéro pouvoir t'as zéro pouvoir quoi c'est vraiment zéro alors après quand t'arrives au bout il y a l'impression de choix mais en fait le choix il était dicté enfin il a été conditionné par des trucs que t'as pas choisis toi c'est comme si l'univers il tire une flèche ou je sais pas ça se fait ça se fait puis voilà quoi ou pas ça se fait ou pas mais c'est trop drôle quand tu regardes des fois c'est c'est hallucinant aussi vous voyez comme ça fonctionne les pensées j'aime bien regarder c'est rigolo quoi et toi tu fais des satsangs des entretiens comme ça individuels aussi je fais un peu ouais des entretiens individuels satsangs j'ai bien envie d'en faire en réel tu sais en vrai quoi ouais plein d'idées qui émergent même des randos c'est vrai comme on disait voilà il y a plein de trucs qui viennent très intéressants peut-être tu as été voir des gens un peu j'aime pas des gens qui partagent sur la mondialité c'est-à-dire je ne sais pas si Pierre et Gérald ou Gérard et Marie pour moi j'ai été je suis dans le truc qu'ils ont fait ça te semble ah oui Jardin du Coeur ou je ne sais plus non Thierry Gérald ou Lashramme du Coeur je crois Lashramme du Coeur oui c'est ça je suis avec et puis j'ai fait deux satsangs avec eux ah oui ok je disais ouais je veux parler je veux mes enfants et tout j'étais encore un peu dans la lutte enfin bien dans la lutte donc ouais j'ai connu un peu Pierre Gérald ben Max Max j'ai fait un entretien j'ai fait un zoom tu sais le mercredi oui 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 j'avais vu ça ouais moi Max je l'ai vu sur Youtube j'ai dit tiens il a une tête marrante et puis je dis je vais écouter ce qu'il a à dire et puis c'est marrant c'est comme si je le connaissais après on s'est parlé sur Messenger on s'est téléphoné il est venu ici c'est vraiment trop drôle quoi des fois c'est rigolo t'es où toi dans les Pyrénées je suis en Suisse moi ah oui en Suisse ouais dans le canton du Valais qui est un refuge en montagne je suis à 2000 mètres ah ouais j'étais enrayé les photos ouais ouais c'est cool ben là je finis dimanche ah ouais puis lundi c'est la descente en hélico et puis et puis et puis de chaud bonne content de monter content de finir ouais ouais bon autrement je suis allé bien quelques fois chez Gérard et Marion je les aime bien les deux à Saint Raphaël quoi pour passer des bons moments quoi et puis j'avais été chez Moudji aussi une fois une semaine j'avais fait une retraite silencieuse au Portugal autrement bon quand j'étais dans la quête j'ai beaucoup écouté de vidéos à la fin c'était effréné j'en pouvais plus après j'ai dit tant pis je m'éveillerai dans une autre vie ouais des fois il y a des on va dire des enseignants spirituels j'aime pas drôlement mais qui disent il n'y a rien à faire comment tu vois ça toi tous les mots sont plusieurs directions c'est vrai tu peux en fait tout est permis tu peux faire il n'y a rien à faire ou tu peux être dans la discipline ça dépend ouais c'est vrai c'est différent pour chacun la discipline la rigueur arrête ça arrête ci arrête les addictions machin ou alors ça dépend des approches tout est bon ça dépend ça dépend de la personne je pense ça dépend de l'expérience comment ça a été conditionné quoi ça dépend ouais la personne parce que c'est magique c'est unique chaque personne ouais ouais tout à fait il n'y a pas une approche juste pour tout le monde non c'est pas possible non 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 ça ça n'existe pas non c'est quoi la justesse par rapport à ça tu vois je ne peux rien dire quoi c'est dans le moment des fois il faut être un peu rude des fois il faut être doux mystère selon selon ce que ça se raconte en fait parce que c'est pas l'individu il n'y a pas de responsable mais c'est le mental ouais le blabla ça se raconte si ça veut continuer à se raconter une histoire mental FM j'aime bien casser un peu l'histoire j'aime bien j'aime bien casser un peu quand ça commence à se raconter l'histoire ah ouais c'est pas là que ça se passe j'ai pas envie d'entretenir non non un truc qui est pas après ça se fait mais bon c'est pas mon truc je veux dire moi c'est plus mon truc je vais pas dans ce sens là tu vois je vais pas dans le sens d'une croyance par exemple ouais mais après voilà ça peut être perçu comme un peu raide ou je sais pas de plusieurs approches c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes oui oui et puis bon c'est tellement un permanent enfin tout est tellement en mouvement que tu vois il y a un ou un gars ça va enfin moi j'ai écouté des gars pendant un bon moment ça me parlait bien puis après plus tu vois ça change enfin c'est tout ouais ça change c'est un permanent quoi donc tu veux te raccrocher à quoi dans rien il y a rien à raccrocher tu vois après ce qui est bien c'est cool de se laisser enfin de voir ouais de se laisser de se laisser porter on dira par la vie quoi ouais dit comme ça mais ouais de pas offrir de résistance et puis de de voir qu'il n'y a pas de sécurité tu vois quelque part c'est paradoxal parce que de voir qu'il n'y en a pas du coup tu la cherches plus puis t'es quand même en sécurité tu vois si on veut enfin tous ces trucs là quand c'est tombé c'est quand même plus léger les histoires de culpabilité de 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 enfin c'est vrai ça peut être assez lourd à porter enfin de ce que je vois moi des des fois des discussions que j'ai des entretiens comme ça les gens ils sont ouais beaucoup de fardeau quoi puis c'est que des histoires quoi comme ce que je dis là ouais ça aime bien se raconter des histoires j'aime bien les histoires c'est bon sinon tu fais quoi dans la vie ben là je travaille à monsieur bricolage ah monsieur bricolage ah ouais oui je connais ah d'accord ça va c'est sympa ou ça va pour l'instant ça va bouger ça va bouger ça bouge tout le temps oui ça bouge ça bouge c'est trop bien tu sais jamais tu sais jamais ce qui va ce qui va apparaître ou ce qui va c'est magique c'est magique c'est magique ouais ouais ce qui me fait halluciner c'est la multiplicité enfin tu vois il n'y a pas un truc pareil quoi c'est c'est énorme quoi pas une goutte d'eau pas une pensée pareille pas un individu pareil pas un enfin ouais c'est vraiment c'est hallucinant quoi c'est beau c'est magnifique ouais ça va ça vient non ? ouais ouais même si des fois ça trouve ça pas beau ben c'est comme ça quoi ouais ben oui je peux trouver ça tu vois tu bouges comme tu disais ça bouge voilà tout bouge la manifestation bouge le corps bouge ça meurt ça vit tout est en mouvement l'importance ouais c'est bon d'être à fond dans le moment ouais ouais on va profiter le moment je ne sais pas vive le moment c'est la seule base c'est le seul endroit qui est je ne sais pas qui a le plus de goût en tout cas je dirais ouais c'est ça c'est un réancier les souvenirs ça a du goût oui alors ça peut être alléchant des fois mais après ouais des petits souvenirs comme ça c'est intéressant aussi ouais ouais en fait il n'y a rien à rajouter en fait quoi ouais c'est pour ça le boulot entre guillemets que j'invite souvent c'est aller le déconditionnement parce que tant qu'il y a de la frustration des émotions dites négatives c'est que ça n'a pas été bien vu tu vois pour ce que c'est donc l'invitation c'est toujours aller le voir de nous c'est la seule c'est la seule façon que je connaisse qui détend réellement tu vois l'invitation c'est pas de fuir les pensées ou des expériences non au contraire au contraire l'invitation c'est de rencontrer d'embrasser quoi je sais pas de laisser vivre ce qui se vit le plus le plus le plus tout simplement possible quoi ben c'est ça mais bon c'est une direction ça vaut ce que ça vaut parce que moi le premier quand je me prenais la tête quand je voulais à la terre entière c'était aussi dans le moment où on me disait ouais vas-y prends ton temps rigole que j'étais vraiment dans mon sérieux ouais non mais toi que tu m'en racontes ouais ouais ça c'est sérieux ça ça j'ai pas envie de rigoler donc tu vois c'est des directions c'est des propositions moi je dis souvent c'est un jeu tu vois c'est blabla c'est amusé oui oui c'est un jeu ouais ouais ben jouons tu vois c'est un jeu de plus ouais comme un enfant qui choisit la balle en soi qui choisit le trampoline qui choisit le sérieux on restait assis avant les briseaux il y en a ils se disent tiens je vais parler non-dualité ouais ouais tout à fait c'est des jeux c'est vraiment des jeux j'aime bien amener ça comme ça parce que c'est pas pour recréer un sérieux ou tiens ah ça y est tu vois c'est du jeu c'est du jeu ça mène nulle part non 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 il n'y a pas d'endroit où aller c'est juste pour jouer pour le plaisir du jeu il n'y a pas de but ou même pas pour gagner c'est juste pour jouer il n'y a rien à gagner de toute façon il n'y a rien à perdre rien à gagner tout est là tout est maintenant tout est là c'est radical ouais donc il n'y a pas besoin d'attendre demain tout est là c'est ici maintenant ouais c'est confortable oui ouais ouais donc tout est là s'il y a des pensées c'est très simple en fait c'est vrai c'est hyper simple c'est très très simple c'est trop simple pour enfin pour les poules mentales pas la enfin ça ça veut tout de suite toi je ne sais pas c'est tu sais c'est marrant parce que c'est voulu aussi oui oui ça fait partie du jeu quoi ben regarde moi je sais quand j'étais jeune j'aimais bien les jeux tu vois je stratégie j'adorais ça tu sais mais il y a une construction t'as un désir de construction d'agrandissement de la population de l'armée tu veux envahir des pays tu vois donc il y a une il y a un goût quand même de joie finalement d'anticiper ça peut être joyeux aussi tu sais tu sais il y a des il y a des unicités qui aiment programmer qui aiment être je sais pas moi comment on appelle ça tu sais ambitieux l'ambition moi je dis ça j'ai des objectifs je crois pas c'est génial tant qu'il y a le en fait tout est ok tant que t'as la joie tu vois ben oui ça c'est pour ça que c'est revenir à chaque individu quoi qu'est-ce qui t'amène de la joie encore une fois il y en a ils sont joyeux à rester toute la journée allongé c'est génial et il y en a ils sont joyeux à être hyperactifs faire deux métiers machin ils ont de la joie ils ont du dynamisme tu vois il n'y a pas de vérité je ne sais pas il n'y a pas d'état d'être particulier qui serait ok ouais non référent non mais non ça le piège numéro 1 c'est le mental il veut un état particulier il croit à être heureux mais parce que souvent il y a l'enseignant et puis les gens ils ne se rendent pas compte que l'enseignant il le voit une heure par jour tu vois tu ne sais pas comment il est le reste du temps moi j'en connais qui sont détestables dans la vie tu vois mais même ça il n'y a pas de règle tu vois même ça regarde même ça l'enseignant ce n'est pas un référent ce n'est pas un n'importe quel enseignant aussi au sommet de la montagne il peut faire n'importe quoi mais ça ne change pas son enseignement ça ne change pas son truc si tu veux le mental il se groupe il pense que il pense que ça se situe dans le monde manifesté oui chez Pierre ce qui est dit les paroles les mouvements le comportement mais ce n'est pas là du tout oui non mais le mental connaît que ce qu'il y a dans le monde ce n'est pas là du tout c'est hors manifestation c'est le piège numéro un les gens ils s'accrochent à des personnes à des états à des situations des métiers je ne sais rien plein de trucs qui vont et qui viennent forcément ça souffre forcément il y a déception parce que forcément ça se passe et ça vient si tu t'accroches à quoi que ce soit qui va et qui vient tu ne peux être que déçu ou tu ne peux que tomber dans la peur de perdre ou dans la peur de manquer parce que ça va et ça vient c'est la réalité de la manifestation c'est clair j'invente rien donc tu vois c'est juste le petit cran il est là à voir le petit cran c'est pas là c'est tout là c'est pas dans ce qu'il raconte Pierre ou dans Pierre ou ce qu'il représente c'est vraiment pas là du tout ouais on peut dire on est c'est permanent c'est magique oui voilà c'est l'impermanence dans la permanence enfin pour mettre des mots c'est comme une cascade si tu veux choper l'eau l'eau elle vient de passer tu ne vas pas pouvoir rechoper l'eau tu vois quand tu t'accroches c'est pour ça que c'est génial des expériences ou des trucs comme ça on voit qu'on a toujours été là avec tout ce qui s'est passé dans une vie personnelle on est toujours là on est toujours là au même endroit ça n'a jamais bougé ça n'a jamais bougé c'est ça qui est magique ouais c'est magique donc c'est pas s'accrocher à tout ça c'est à goûter moi j'adore vivre le moment parce que c'est génial tout ce qui se propose mais bon c'est impermanent voilà c'est juste une info ça disparaît un peu comme l'histoire du Père Noël oui à un moment donné tu crois au Père Noël donc une espèce d'importance de fantasme de machin tout ce qui s'ensuit et puis à un moment donné on te dit Père Noël merde c'est mon père j'étais le voisin il est grillé il est naissé en duc t'es réveillé tu vois pour permettre les cadeaux bon bon ben après bah ouais après c'est fini après il ne croit plus tu ne peux pas faire semblant à reprendre au Père Noël voilà c'est un bon exemple Père Noël c'est aussi fatal que ça quoi tu veux prendre une croyance il n'y a pas de retour en arrière enfin tu ne peux pas faire semblant tu peux faire semblant des fois je joue à me mettre en colère ou des trucs comme ça bon les circonstances appropriées tout prend sa place ça n'annule rien ça ne change rien non ça mène peut-être de la légèreté peut-être plus qu'avant parce que bon t'es moins focalisé sur l'expérience tout à fait tu sais intuitivement toujours intérieurement que ça va ça vient donc il n'y a pas de gravité c'est sûr ouais même si ça se laisse prendre au jeu des fois c'est pas grave tu vois il n'y a pas d'enjeu c'est ce qui se passe il ne reste que le jeu il ne reste que le jeu après encore une fois ça c'est un peu mon point de vue mais s'il y a des expériences de prise de tête j'étais champion du monde de la prise de tête donc c'est ok à toi aussi ben oui prise de tête pensée machin pas vouloir vouloir la fierté l'orgueil tout ce que tu veux ouais 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 la malhonnêteté tout tout vécu tout l'ego spirituel tout j'ai été manipulateur j'ai été tout j'ai été tout j'ai été malhonnête tout un peu plus défoncé quand j'étais jeune quoi d'ailleurs je suis alcoolique ça fait 12 ans que je bois plus mais ouais parce que je cherchais chercher désespérément le bonheur ben oui plus on se fait souffrir plus on cherche on croit de vouloir un bonheur quelque chose ouais ouais et plus on cherche plus on s'en éloigne quoi en fait pour mettre des mots c'est le jeu après ouais c'est le jeu ouais il n'y a pas il n'y a pas de regrets ou de trucs non de toute façon je suis où je suis voilà quoi il n'y a pas de raison il n'y a pas de c'est comme ça quoi c'est très bien comme ça ouais chouette ouais moi je suis cuisinier je suis passionné j'adore faire à manger quoi vraiment j'aime ça je suis quoi puis j'ai de la chance d'avoir ce refuge parce que je bosse bon je bosse dur je fais 1500 heures à suivre tu vois non-stop après je suis tranquille un peu tu vois je gagne quand même pas trop mal bien je gagne bien ma vie je peux dire donc c'est cool quoi je suis à la montagne à 2000 mètres je croise plein de gens tu vois c'est vraiment super ouais ouais je trouve que j'ai de la chance pour ça c'est 11 ans que je fais ça mais pareil tu vois il y a bien un jour où ça va se terminer ça va changer tu vois c'est comme tout hein ça va pas durer ça va pas durer ça va pas durer à d'éternams tu vois après si ça dure le plus bah que ça dure on verra je m'en fous tu vois je me projette pas voilà pour le moment c'est chouette quoi et puis et puis ouais je suis dans la gratitude souvent je dis merci je sais pas à qui mais je m'en fous je dis merci parce que c'est chouette quoi en rayon de soleil tu vois là j'ai été cueillir des myrtilles c'était super j'ai cueilli 2 kilos en 1h après je fais des confitures je fais de l'alcool mais je goûte pas moi parce que je peux pas goûter tu vois je vais goûter aux autres pour voir si c'est assez de sucre je m'amuse bien quoi c'est chouette mais ça c'est une chance tu vois c'est pas choisi non plus voilà que ça soit passé comme ça si on peut dire bah ouais c'est cool pas de regrets pas de but juste ouais juste ce qui se vit quoi dans l'instant et puis voilà quoi c'est tellement plus simple ouais moi j'avais tout le temps des idées que alors si c'était la famille qui allait m'amener le bonheur ou alors le dernier mythe c'était la femme fatale toi la femme de ma vie puis après tout ça c'est tombé quoi mais mais ouais j'y ai cru un bon moment c'est rigolo bon bah je voulais faire une petite série comme ça d'entretien poser un peu de la même chose mais de voir comment ça part tu vois et faire ça avec Max parce qu'il devrait y avoir Gérard être avec le moine Gojo je sais pas il m'a dit qu'il me réécrit mais j'aime bien tu connais peut-être peut-être celui qui celui qui fait du du cachemire là non non je crois pas ah non lui il vient pas du cachemire non le yoga du cachemire je crois ah non ça c'est Eric Barret je pense tu dis ah oui Eric Barret ouais non il est français le moine Gojo il est rigolo il est sympa j'ai vu que t'as interviewé Alain aussi Alain de Olam ouais Michel Drucker de Clannes en dualité je trouvais ça excellent quoi mais c'est tellement vrai il était pas mal du ouais ah ouais c'est intéressant pour un peu tout ce qu'il se raconte ouais ouais bon bah écoute moi je vais retourner à mes à mes préparations préparer pour lundi pour l'hélico pour décembre ouais puis voilà c'est cool après je vais partir un mois à Hongrie je vais voir mon fils il vit là-bas depuis une année ou deux j'ai un fils qui a 19 ans ouais ouais moi je suis moitié hongrois mon père était venu en 56 après je me suis marié avec une hongroise bon on a divorcé mais on s'entend toujours super bien elle est venue bosser tout le mois d'août ici mon fils il est venu une semaine puis je vais souvent aller voir là-bas c'est chouette toi t'as des enfants ? ouais j'ai trois enfants ah ok ils ont quel âge ? 13 12 et bientôt 10 la fin la dernière ah ouais 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 ils sont un peu 3 heures de route là d'ici ah ouais tu vis pas avec eux ? non je suis divorcé ah t'es divorcé aussi ouais 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 c'est marrant la vie parce qu'il y a une nana une cliente qui est venue que j'avais déjà vu l'année passée et puis je la trouvais mignonne enfin j'ai eu un petit coup de coeur tu vois puis Stan est aussi puis alors je voyais que je m'imaginais tout tu vois qu'elle pourrait être lesbienne ou n'importe quoi et non et puis en fait elle a craqué aussi un peu pour moi mais c'est la seule nana que je connais qui est mariée depuis 24 ans avec son mari quoi 24 ans qu'elle est avec son mari puis elle y tient encore elle m'a dit c'est rigolo hein je trouvais ça je trouvais ça trop drôle quoi ça j'avais pas imaginé tu vois qu'elle serait mariée depuis 24 ans je la voyais toute seule elle n'avait pas d'alliance en plus le soir qu'elle était là elle n'était pas tout le temps en train d'envoyer des textos de téléphoner machin je me suis dit ouais elle doit être toute seule toi bah non c'est rigolo quoi puis il y a peu de gens qui me font vibrer comme ça tu vois enfin il y a des gens tu sais pas c'est comme s'il y a une résonance ou je crois que c'est du c'est comme ça mais ouais ou comme Max tu vois aussi les gens que t'as l'impression que tu connais ou je sais pas c'est simple ouais ça fait partie de la c'est partie du jeu c'est cool c'est tellement varié ça va aller finir de t'amuser si tu veux en fait c'est merge c'est marrant ah ouais tu le fais bien c'est marrant ouais c'est marrant ouais ouais c'est chouette très très simple très très simple très très simple très très simple ouais bon bah ce fut un moment fort sympathique ouais hein et puis ouais on reste en contact toi t'es dans quel coin je suis en Corse en Corse ah ok je voulais aller une fois en Corse je suis jamais allé j'aimerais bien y aller ouais c'est sympa la Corse ouais ça fait un an je pense que tu manges bien il y a des randonnées à faire et tout ça doit être cool ah ouais je suis le rando ouais ouais justement montagne montagne la mer bon après toi t'es pas pas mal non plus oui ah non non je me plains pas non non là c'est beau le cadre où je suis là c'est magnifique il y a il y a une immense paroi rocheuse derrière et puis de l'autre côté il y a toutes les montagnes il y a le coucher de soleil ouais ouais magnifique quoi après 11 ans je suis pas blasé rien du tout c'est à chaque fois différent c'est trop cool quoi non la Suisse c'est beau puis en plus où j'habite toi je suis à la montagne après quand je descends j'habite à Champéry c'est une station de ski un peu c'est à 1000 mètres tu vois donc ça va c'est cool justement pour la rando moi j'ai un chien donc je vais souvent me balader je suis assez actif j'ai du vélo électrique ça c'est chouette ici et t'as toujours vécu en Corse ? non non j'étais vers Agin j'étais vers je sais pas si tu connais Agin entre Toulouse et Bordeaux ouais plus ou moins j'ai vécu un peu partout là je suis en Corse et après je me sépare ça va bouger ça bouge ça bouge bah ouais c'est comme si c'est comme ça c'est comme si c'est comme ça Pierre et Pierre se parlent Pierre et Pierre ouais c'est marrant donc sur nos piers on s'appelle Pierre ou ou Pierrot Pierre Pierrot ça dépend ouais c'est plutôt Pierre c'est plutôt Pierrot encore c'est P au P ah ouais au P en Corse c'est le pire il s'appelle P ah ouais d'accord au P au P bah ici au P c'est l'office des poursuites c'est pas très bien c'est où il recouvre les dettes c'est loin tu vas louper ah ouais ah ouais c'est ouais well yes bah we keep in touch yes hi et puis merci c'était chouette merci magnifique magnifique rapidement positivement super on est là on représente la Corse oui ou bien bon bah écoute on se refait je sais pas de toute façon on reste en contact on verra bien ouais tranquille incha'Allah allez bah merci et puis et puis à bientôt je sais pas quoi ouais merci encore bah ouais je t'embrasse bien fort et merci merci ciao 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 Sous-titrage FR ?